Allô, je m'appelle Julie, et lorsque j'avais 18 ans, j'avais un chum vraiment pourri. Ça m'a pris deux ans et deux essais, mais j'ai finalement réussi à le laisser. On dit aux femmes de partir et de rester parties, mais on ne parle jamais de qu'est-ce qui peut arriver par après. Je croyais que le fait de le quitter me garderait en sécurité, mais les choses se sont empirées tout de suite après. Il frappait à la porte de tout le monde qui m'avait déjà connu en demandant où j'étais rendue. J'ai dû me déplacer de place en place pour éviter qu'on me retrouve. Je lui ai éventuellement téléphoné en utilisant un téléphone public le suppliant de se calmer. Plus tard, il a laissé une note sur ma voiture qui détaillait les endroits où il m'avait vu durant la semaine en m'a décrivant exactement le site du téléphone public dont je m'étais servie. Il m'a harcelée ainsi que mes collègues, mes colloques, ma famille et mes amis. Il m'a envoyé des fleurs mortes, m'a téléphoné des dizaines de fois par jour, m'a envoyé soit des poèmes ou des lettres de suicide me disant qu'il se tuerait et que ce serait toute ma faute. À chaque fois que j'ai déménagé, il m'a retrouvée et j'ai dû déménager encore une fois. Les gens me disaient que c'était juste une coïncidence. Les gens me disaient que c'était simplement parce qu'il avait le cœur brisé. Les gens me disaient que ses fleurs et ses notes représentaient d'énormes gestes pour essayer de me revoir. « Tu devrais être flattée ». Il m'a poursuivie pendant plus de dix ans. Au Canada, ceci s'appelle du harcèlement criminel et plus de 75 % des victimes sont des femmes et 58 % de nous sont traqués par leur ancien partenaire. J'ai dit à quelques personnes ce qui se passait. J'étais humiliée, mais je savais que le fait d'en parler rendrait les choses encore pires. Je me suis dit « Accepte le fait qu'il n'en être jamais ». Et puis, un jour, un jour bien ordinaire, il est mort. C'était fini. Parce que peu de gens étaient en courant et qu'on n'en discute jamais, je ne savais pas comment gérer tout ça. J'ignorais comment guérir. Et si je suis bien honnête, je le sais toujours pas. Ça fait encore mal. Je souffre de troubles de stress post-traumatique. Je fais des cauchemars. Je n'aime pas les foules. Je dors avec les fenêtres fermées. Mais j'en parle. J'en parle parce que je sais qu'on se sent seul, mais on ne l'est pas. Connaissez-vous quelqu'un qui s'est fait traquer? Reconnaissez le cycle de l'abus. Vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi elle aime toujours ou pourquoi elle hésite à couper contact, mais le fait de lui dire « Tu es plus intelligente que ça. Débranche! » n'aide absolument pas. N'ajoutez surtout pas à la honte et l'humiliation. Vérifiez et clarifiez. Les abuseurs veulent nous isoler. Ils veulent nous faire croire que personne d'autre ne soucie de nous. Dites à votre ami que vous voyez ce qui se passe. Vous reconnaissez que c'est épeurant, mais que vous n'allez pas l'abandonner. Rappelez-lui que ce n'est pas leur faute. Si mon histoire se rapproche à la vôtre, j'en suis vraiment désolée. Voici certaines choses que j'ai apprises. Documentez, documentez, documentez. Le harcèlement est un acte criminel au Canada, mais les policiers vont vouloir des preuves. Faites une historique de tous les appels. Conservez toutes les notes et les bouts de papier. Inscrivez les heures, les dates et les lieux. Verrouillez tous vos médias sociaux et utilisez de noms fausses autant que possible. Si vous vivez ensemble et vous ne pouvez pas déménager, dites-le à votre propriétaire et changez les serrures. Si vous faites confiance à vos voisins, dites-leur ce qui se passe et assurez-vous qu'ils ne laissent pas entrer dans l'édifice. Si vous désirez déménager, sachez qu'en Ontario et en Alberta, les propriétaires doivent vous permettre de briser votre bail si vous fuyez l'avion. Pouvez-vous vous permettre de faire envoyer votre courrier à une boîte postale? Si oui, faites-le. Établissez un système de vérification avec vos copines. Si un texto envoyé le matin et le soir reste sans réponse, vos copines sauront qu'il se passe quelque chose. Dites-leur ce que vous voulez qu'elles fassent si elles croient qu'il se passe quelque chose. Faites un plan. Désactivez tous les services de GPS et de localisation sur votre téléphone. Ne vous enregistrez jamais sur les médias sociaux. Apprenez à faire confiance à votre instinct. Si vous avez peur que la situation soit grave et que vous craignez pour votre sécurité, ne vous laissez pas convaincre du contraire. Et si vos amis ont peur pour vous, prenez-les au sérieux. Restez accouchés chez une amie, haïz quelqu'un pour rester avec vous et documenter, documenter, documenter. Et en dernier lieu, et probablement le plus important, formez votre équipe et appuyez-vous sur eux. Votre abuseur veut vous faire croire qu'il est la seule personne au monde qui se soucie de vous. C'est faux. C'est tellement faux. Cette vidéo a été créée à l'aide de dons seulement. Aucun soutien de compagnie, aucune charité. 87 étrangers ont fait des dons d'argent pour créer cette ressource pour vous. Nous vous aimons et nous voulons que vous soyez en sécurité. Et nous continuons toujours à nous battre pour vous.